Et salut, petite vidéo pour les démonistes, on va parler du futur équipement pour la saison 4 et un peu des sims qui ont été faits sur le Discord démoniste. Donc je rappelle, saison 4, vous pourrez acheter des armes, des trinkets et des objets super rares par des marchands avec une nouvelle monnaie qui sera les lingots de bronze antique. Actuellement, on ne sait pas encore combien on en chopera par semaine et si on pourra en obtenir d'une façon infinie ou plutôt limitée. Et donc, la question qu'on se pose un peu, quel trinket on va jouer ? Quel objet rare on va jouer ? Est-ce qu'on va retrouver la combinaison Nimue ou Borellos de Amdrasil ? Est-ce qu'on va prendre la cape de Sarkaret ? Est-ce qu'on va rejouer le trinket de l'icône Neltarion qui était très fort en saison 2 ? Avec le fragment d'Irideus, je crois, de Souvenir. Donc, des petites questions comme ça. Pareil pour le trinket sur la saison 1 de l'icône qui était beaucoup joué. Toutes les bagues aussi de la saison 1 avec les bagues des Ranog et de Durna qui apportaient des dégâts de feu pour l'aspect démono et l'aspect destruit du moins. Et bien du coup, on va aller voir les sims qui vont un peu répondre à nos questions. Donc, je le répète, les sims n'ont pas été faits par moi mais ont été faits sur le Discord démoniste. Donc, ils utilisent Redbot, ils partagent même des profils si vous voulez faire vos propres sims. Mais du coup, on va commenter tout ça. Donc, on va commencer par l'aspect démonologie qui est l'aspect la plus faible en sim pur mono sur 5 minutes sans mouvement. En termes de talent, on reste sur un build de saison 3. De toute façon, on utilise le même set que la saison 3. Donc, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements sur ça. Donc, regardons un petit peu plus directement l'équipement. Donc, on voit qu'on utilise sur le set la tête, épaules, torse et jambière et qu'on utilisera des gants hors set. Donc, les gants qui proviennent d'ailleurs du Mythique Plus de l'Académie qui sera du coup disponible en saison 4. Donc, on utilise toujours l'enchant de tête d'Army Dracile qu'on a obtenu. Pour le collier, on voit qu'on ne part plus sur un jonc mais sur un collier qui est celui de Terros, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, les gemmes, on est en polyvalence hâte. Bon, les gemmes, on ne va pas trop s'attarder dessus parce que c'est propre à votre stuff. Il faut faire plusieurs sims pour savoir quel gemme jouer, etc. Mais de toute façon, je pense que ça sera toujours dans le même délire polycrite, la démono, vu qu'on utilise le même set et qu'on pourrait acheter les trinkets d'Army Dracile. Donc, ça devrait être beaucoup de polyvalence. Donc, on voit la cape de Sarkarête. Ça me paraît normal qu'elle revienne. Donc, je rappelle que c'est une cape qui vous donne des stats, mais qui vole des stats à vos alliés. Mais surtout, elle n'a pas d'endurance. Donc, en tant que démo, c'est vrai que l'endurance, on en a en ras, donc ça ne va pas trop se ressentir. Mais c'est vrai que pour certaines classes, la cape de Sarkarête, en termes de survie, ce n'est pas une bonne idée non plus. Donc, on voit, on ne va pas parler des crafts tout de suite, mais du coup, en ceinture, donc ce n'est pas une ceinture craft, mais c'est la ceinture de Kazara, donc le premier boss d'Aberus. On a les deux bagues du chaos des incarnations, donc sur Eranog et Durna. Donc, en démono qu'on peut faire proc assez facilement. Donc, ça permet d'avoir des dégâts de feu supplémentaires et un bouclier d'absorb quand vous faites des dégâts de feu. Donc, très très fort pour la survie, ça, en vrai de vrai. En termes de craft, on part sur deux blue silken lining, donc je crois qu'en français, c'est d'où ce soit, je ne sais plus exactement le nom. Donc, botte et brassard, donc qui vous donne de la maîtrise quand vous avez plus de 90% de vos points de vie. Alors, c'est souvent un objet qui revient fort dans les sims, mais il faut se méfier parce qu'en progrès, c'est souvent un peu nul. Parce que, en fait, en progrès, vous allez avoir des phases où vous n'êtes pas tout le temps full vie, pratiquement. En plus, en démo, on a le sprint qui consomme nos points de vie, etc. Donc, ce qui fait que, si vous n'avez pas à hauteur de peut-être 80% du temps, ce buff, l'item n'est pas aussi fort qu'on ne pense. Donc, ça va surtout de jouer, je pense, ombre flamme en craft. Je ne pense pas que ça soit giga intéressant cet embellish en termes de métier. Alors, après saison 4, est-ce que vous allez progrès ? Est-ce que vous allez farm ? Peut-être qu'il y aura une circonstance différente. C'est vrai que, peut-être que ça sera un peu plus jouable que sur les autres saisons, vu que ce n'est pas une vraie saison, la saison 4. Mais, méfiez-vous, sur le papier, théorique, c'est fort. Mais, en pratique, ce n'est pas si fort que ça. Donc, je pense vraiment que l'ombre flamme aura une meilleure importance, je pense. Bon, on n'a pas parlé de là, mais du coup, ça va être le bâton de Nimue, qui est un objet rare. Donc, on a pu accéder à Tiridal, qui était le bâton qu'on voulait absolument obtenir sur Galakrond, en Mythique Plus. Donc, Atmastery, qui permettra de faire des dégâts, avec la polyvalence et tout, c'est assez fort. Donc, pas trop de doutes sur ce bâton. Je pense qu'on le retrouvera un peu partout, dans toutes les autres spes. En termes d'une trinket, du coup, je me posais la question de... Est-ce qu'on allait jouer Nimue, Bolorellos ? Et apparemment, du coup, ça serait Icone et Bolorellos. Donc, je rappelle que ce trinket est encore plus fort quand deux autres rôles différents ont ce trinket. Donc, soigneur et tank. Là, sur les sims, pour moi, ils le comptabilisent avec un tank et un heal supplémentaire. Je ne sais pas actuellement si les heal et les tanks vont jouer, ce trinket. Mais, de ce que j'ai pu me renseigner, en vrai, même s'il n'y a pas de tank et de soigneur qui possèdent ce trinket, il sera quand même très fort en solo. C'est la valeur sûre, je pense, cette icône de ce que j'ai pu voir. Et on va aller voir un peu la gueule des autres trinkets. Donc, on voit que Nimue est pas si loin derrière que ça, par rapport à Bolorellos. Peut-être même que ça sera plus intéressant sur certains combats d'avoir le trinket de Nimue. Parce que c'est vrai que Bolorellos, il faut faire le pool souvent au cac, revenir au cac de temps en temps, etc. Ça peut créer des déplacements. Et peut-être qu'au final, il vaut mieux jouer avec Nimue. A voir, à chacun. Donc, la combinaison des deux trinkets est un peu plus loin. Donc, on est sur du 1,6% DPS. D'ailleurs, le trinket de Neltarion, il est là. Donc, pas si loin que ça, en vrai, pour l'aspect des monos. 2% de moins. Ça va, je m'attendais à pire, en vrai. Mais bon, il sera quand même, je pense, moins intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Reign Tyrannique a été nerf. Les dégâts du tyran ont été nerfs. Le Pit Lord a été nerf. Et tout ça fait que, en fait, l'écho de Neltarion, ce trinket, est moins fort, du coup. Vu qu'on joue un autre build. Donc, à voir. S'il rebuffe, peut-être, le tyran, etc. À tout moment, le trinket reprend de l'importance. On voit que l'arrache plume, aussi, qui était un trinket très fort. Et à moins 2%. Donc, ça va. Ça reste correct, encore. Le fragment est là. L'essence, aussi chromatique, était très forte. Aussi combinée à d'autres gens, s'il y avait des buffs différents, si je me souviens bien. Mais, du coup, à l'icône. L'icône est très présente, on le voit dans les sims. Ça va être sûrement un des meilleurs trinkets pour démonistes, de ce que je comprends. Ok, donc, on va passer, maintenant, à l'aspect Affliction. Donc, l'aspect Affliction, qui sim un peu plus haut. On est à 386k pour le démono. 396k. Presque 397k, même pour l'Affly. Donc, 10k de plus. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, c'est le set de saison 3. Ça joue les mêmes talents, avec 2 points en gloutonnerie. Parce que, du coup, on veut réduire la pourruteur d'âme. Parce que le set est basé dessus. Du coup, ce qui fait qu'on a 2 points en moins sur l'avion malveillant. Qui permettait d'augmenter les dégâts d'une neuille. Par rapport à la saison d'avant. À la saison 2. Première différence. La pièce hors set pour l'aspect Affliction. C'est la tête. Et tout à l'heure, c'était les gants. Donc ça, cette tête, elle se chope, je crois, sur Aberrus. On peut peut-être vérifier, même, en vrai. Je crois que c'est sur Aberrus et je crois que c'est sur le deuxième boss. Les élèves d'Ombre aux Flammes. Donc le collier, on est toujours sur le même. Sur un collier, du coup, à Polyvalence. Avec, bon, les gemmes, c'est Mastery Polyvalence. Bon, je leur dis, les gemmes, ça c'est propre vraiment à votre stuff. Donc, le set, donc, épaules, torse, gants et jambières. On a la cape de sa carrette qui revient, c'est normal. On a la ceinture de Kurok, aussi. On a les deux anneaux de... On a les deux anneaux saison 1. Donc, de Durna et d'Eranoy. Alors, ce qui est bizarre, c'est parce que, du coup, au final, en Affliction, c'est beaucoup plus dur de le faire proc. Parce que je crois que, du coup, on a que le regard de l'Inquisitrice qui le fait proc. Mais, dans les pièces de métier craft, on voit qu'en Affliction, on joue un Ombre aux Flammes pour, justement, je pense, faire proc les anneaux du caveau des Incarnations. Donc, en bot, ils mettent un Blue Silicon Lightning. Comme je disais tout à l'heure, je pense toujours qu'en termes de progrès, c'est moins fort que l'Ombre aux Flammes. Donc, à voir. À voir, à voir. Je pense qu'il y a de fortes chances, que ce soit deux Ombres aux Flammes en Afflit. En termes de Trinket, du coup... Donc, Icône et Nimue, cette fois... Bon, je repasse vite fait sur l'arme. C'est le bâton de Nimue, bien sûr. En plus, At Mastery, c'est Banger. Donc, voilà. Donc, Icône et Nimue. Donc, ça ne sera pas Boulorello, ça n'est pas en Affliction. Bon, là, ça donne de la Mastery. Quand on fait la canalisation. Mais, en tout cas, on peut noter que, pour l'instant, on est sur un Trinket passif et un Trinket activable. On va s'éloigner, j'ai l'impression, du Double Use. Et merci. Alors, surtout que, sur la saison 3, c'est Double Use avec canalisation. C'était vraiment l'enfer, je trouve, à jouer. Plus l'arme aussi, qui fait une canalisation. C'était très, très chiant, je trouve. Mais, du coup, un Use en moins. Donc, on voit que le Boulorello, il est à 1% derrière. Donc, en vrai, 1%, ça commence à faire moins fort, mais quand même assez haut. Donc, pareil, l'Icône, je pense que c'est toujours Sim avec Tank et Soigneur. Mais, même s'il n'y a pas de temps qu'ils sont derrière qu'on le Trinket, le Trinket reste bis, c'est sûr. Le Fragment, qui apparaît assez vite. On a le Trinket. Je crois que ça, c'est le Trinket du Cavo d'Azur. Qui est quand même assez haut, en vrai de vrai. Le Butin de Neltarus, qui est assez haut. Le Trinket de Razaghet, qui est... Bon, je ne suis pas très fan, ce qui nous fait des dégâts nous-mêmes. J'aime pas trop ces Trinkets, en général. L'Icône de Neltarion, qui est à combien, du coup ? Il était à 2% pour la démono. Ouais, c'est pareil, 2%. Bon, c'est pareil, l'Icône de Neltarion, je pense qu'il n'est pas joué. Comme je l'ai expliqué, en fait, en saison 2, on jouait Visionnaire Malveillant, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il augmente les dégâts de l'œil. Ce qui pouvait permettre, du coup, avec le Trinket, de faire un œil très... Qui faisait très très mal. Et ça faisait beaucoup de dégâts avant, mais du coup, on ne joue plus avec ses deux talents. Et je ne sais plus s'ils ont nerf l'œil à un moment, aussi. Je ne sais plus les souvenirs de ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous vous en souvenez. Mais voilà, pour l'aspect affliction, on est sur quelque chose d'un peu différent sur les objets de craft et la pièce hors set. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes objets, globalement. Il y a juste... Ouais, la pièce hors set, il va changer. Donc, les enchants et les gemmes permettront, j'ai l'impression, de configurer les stats plus qu'autre chose. On va passer à l'aspect destruction. L'aspect destruction qui est l'aspect la plus forte en termes de sim pur mono à 413k DPS. Donc, elle met bien 30k à l'aspect démono, en vrai. Donc, ça commence à faire une sacrée diff, en vrai. Alors, après l'aspect destrue, il faut toujours se méfier. Depuis Dragonfly, je trouve que c'est l'aspect la moins mobile. Donc, c'est vrai qu'en pure mono, elle peut être devant. Alors, en plus, comme je disais, la destrue et l'aspect affliction ont été up sur Amidrassil. Parce qu'elles étaient trop loin derrière les démonos à un moment. Et c'est vrai que la démono n'a pas eu de up sur Amidrassil. Donc, au final, je pense que c'est normal que la destrue et l'affliction soient un peu devant. Bon, la destruction, c'est pas qu'un peu. Donc, en termes de talent, qu'est-ce qu'on remarque ? Bon, le gros changement, c'est qu'on joue plus failles dimensionnelles, mais on retourne à l'incarnation du Chaos. Parce que, du coup, on joue le 7 saison 1. On ne joue plus le 7 saison 3, qui permettait de jouer avec les failles dimensionnelles. Donc, voilà. Donc, infernal à 2 minutes. Aussi, Grimant Sacrifice, en vrai, aussi. En mono, là, de ce que je vois. Avec un point dans Feu de Lame. Mais pas d'autre point. Bon, Feu de Lame, en vrai, c'est pas un sort qui m'a manqué. Personnellement, j'ai pas de le rejouer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Pour le stuff, bâton de limué, comme d'hab. Comme des monos, tête de 7 et gants hors 7. Donc, les mêmes gants qu'en des monos. Est-ce que c'est les mêmes gants que des monos ? Non, c'est pas les mêmes gants. Ok, ça, c'était les gants de Académie. Et ça, c'est Dame de Guerre, Sarga. Je ne sais plus où c'est, ce boss. Virition. Ah, Neltarus. Ok. Ceinture de Kurok, toujours. Le collier de Teros. Ok, donc les gemmes Mastery Crit. Donc, les deux bagues. De saison 1 de Chaos Incarnation. Bon, en destruction, on manque pas de dégâts de feu. Donc, ça les fait proc très facilement. Et du coup, on joue pas d'Ombre Flamme en Destru, là. Mais du Blue Silken Lightning. Je vais pas me répéter, mais je pense pas que ça soit si intéressant que ça. Et que l'Ombre Flamme sera sûrement plus fort en termes de progrès. Et allons au Trinket, ce qui nous intéresse le plus. Donc, Icône et Némuée. Globalement. Donc, le Bolorellos est pas si loin que ça. À 1%. Butin de l'Eltarus, vu qu'on joue l'Infernal à 2 minutes. Très intéressant aussi, d'ailleurs. C'est ce qu'on peut voir. Et donc, pas mal de Trinket, en fait, passifs, derrière. Qui sont assez présents. La Plume. Et l'Idole. Je pensais pas que l'Idole était aussi haute, en vrai, pour la CP Destru en pur mono. Mais, let's go, en vrai. Oh, d'ailleurs. Le Trinket de Pip, qui est pas si loin que ça. Mais il y a quand même à 2%. Du coup, pour les 3 SP, pas de double use. Mais un passif et un use. D'ailleurs, je remarque qu'au final, à part les gants. Il n'y a pas d'autres pièces qui proviennent des Mythic Plus. Si on regarde bien. Vraiment, il n'y a que les gants. Et encore, en SPF livre, au final, c'est la tête et elle est dans le raid. Donc, il n'y aurait qu'une pièce à aller chercher en Mythic Plus. Tout le reste provient du raid, du coup, de ce qu'on voit. Donc, si on peut acheter vraiment les objets super rares. Si vraiment, on a les lingots infinis. Normalement, vous pouvez acheter armes. Les 2 anneaux. Les Trinkets. La cape. Ça fait 6 pièces. Et du coup, le set avec le catalyseur. Les Omnitokens, etc. Ça arrivera quand même assez vite. Le système de loot sera pareil que la saison 3. Donc, pas besoin de faire un énorme farm. En vrai. Et si on regarde en Mythic Plus. En vrai, même les Trinkets. Donc, les premiers Trinkets de Mythic Plus qu'on peut voir. C'est la Rache Plume. Et le Trinket de Caveau d'Azur. En Affliction, les premiers Trinkets de Mythic Plus et le Fragment. Alors qu'il y a 3 minutes, en vrai. Et le Trinket de Caveau d'Azur aussi, en vrai. Toujours assez présent. Mais vous subissez, par contre, une perte de points de vie, je crois. Donc, moi, je suis moyen fan de Jean Trinket. Et en Destru, le premier, c'est Butin de Neltarus et la Rache Plume. La Rache Plume, pas trop mal à avoir, en vrai. J'ai l'impression, en Trinket de Mythic Plus, du coup. Donc, voilà. En vrai, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'équipement, des talents. Ça donnera un premier aperçu, un peu, de ce qu'il faut préparer pour les 3 SP du Démoniste. Bon. Pour l'instant, l'ASP Destru a l'air de taper fort. Même en Mythic Plus, c'est sûrement l'ASP qui tape le plus fort. J'ai l'impression, sur les PTR actuellement, sur les tests qui sont faits. Dans les Mythic Plus. Il n'y a pas de test PTR raid sur la saison 4. Donc, à voir si elle se fait nerf ou pas, en vrai. Ou si les autres SP se font up. Il reste encore 2 semaines, facile. Avant que la saison 4 sorte. Donc, c'est vrai que c'est du théorique. Il faut prendre ça avec des pincettes. Tout peut évoluer. Et puis, des fois, aussi, ce qui va faire qu'on joue une SP, c'est le type de combat qu'on rencontre. Donc, même si l'ASP Destru est peut-être la plus forte sur le papier, ça ne veut pas dire que ce sera celle-là qui sera jouée au final, au global. Par exemple, sur Amidrassi, il y a beaucoup de fights où il fallait du Burst Hour. Et la Demono sort vraiment son épingle du jeu sur des trucs comme ça. Sur Firaka, sur Tindral. Sur des fights quand même assez importantes. Mais après, c'est vrai qu'avec les hubs d'affliction et de destruction, je pense que Destru et Affli ont été sous-estimés après leur hub. Et n'ont pas été beaucoup jouées. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elles soient un peu plus fortes. Enfin, comme je disais. Donc, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires ou me les poser sur mon Discord. Je mettrai d'ailleurs, je pense, tous les sims sur mon Discord. Pour les partager. Donc, n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. Et du coup, vous pouvez me retrouver sur touch.tv. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo.